Eh bien, bonjour. On continue dans notre série sur l'Évangile de Luc. C'est la cinquième leçon, l'Évangile de Luc, le Jésus historique, la section que nous allons couvrir aujourd'hui, Jésus en Galilie, le début de son ministère public, partie numéro 3. Et on va essayer de couvrir Luc chapitre 8, verset 4, jusqu'à Luc chapitre 9, verset 50. Bien, si vous vous souvenez bien, dans la première leçon, j'ai mentionné le fait qu'il y a beaucoup de matériel dans l'Évangile de Luc qu'on peut trouver aussi dans l'Évangile de Matthieu et aussi dans l'Évangile de Marc. Et on réalise que ceux qui écrivaient les Évangiles, vous savez, se servaient du matériel d'un et l'autre, vous savez, pour compléter le record. J'ai dit que, parce que l'Évangile de Luc était tellement long, 24 chapitres, et le temps pour nous, 13 leçons, on n'avait pas le temps de lire toutes les lignes, tous les passages. Donc, on était pour concentrer sur le matériel dans l'Évangile de Luc qui était unique à Luc, ou peut-être qu'il y avait emprunté seulement de Matthieu ou seulement de Marc. Donc, aujourd'hui, on regarde et on étudie la troisième section de la première, vous savez, la première section de l'Évangile de Luc, Luc chapitre 1 jusqu'à Luc chapitre 9. Ça, c'est la première section. Eh bien, dans cette troisième partie, Luc chapitre 8 jusqu'à 9, 50, chaque événement, chaque miracle sont tous contenus dans soit Matthieu ou dans l'Évangile de Marc. Donc, nous allons traverser ça, vous savez, on va regarder le matériel dans une façon, vous savez, faire un sommaire de chaque section sans lire chaque ligne, vu que tout ce matériel-là a déjà été écrit en Matthieu ou en Marc. Donc, on va commencer avec la parabole du sommaire en chapitre 8, verset 4 jusqu'à 18. Cette parabole est contenue encore dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc. Marc, c'est la première parabole que Jésus a enseignée. On va lire quelques lignes. Chapitre 8, verset 4, dit, « Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. » Il dit cette parabole. Ici, on voit que Luc note que Jésus devient très populaire, non seulement que c'est populaire dans sa ville à Capernaum, mais aussi les gens viennent d'ailleurs maintenant pour venir entendre ses enseignements. On continue, verset 5 à 8, Luc raconte le parabole, un sommaire qui sème sa semence sur différentes formes de sol, sur le chemin, la semence sur le roc, la semence parmi les épines et la bonne terre. Et dans la parabole, on voit qu'il n'y a pas de bonne récolte, soit sur le roc ou parmi les épines, mais la semence sur la bonne terre amène jusqu'à cent fois une récolte. Eh bien, on va juste avancer un peu et on va lire verset 9 et 10 de ce parabole. Il dit, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, point, et qu'en attendant, ils ne comprennent, point. » Eh bien, vu que c'est la première fois que Jésus enseigne en se servant de parabole ou le style parabolique, les apôtres veulent savoir deux choses. Premièrement, le sens de cette parabole et pourquoi il a commencé à enseigner ce style-là d'enseignement. Jésus répond leur deuxième question en premier. Pourquoi des paraboles? Eh bien, on sait que le mot « parabole » vient d'un mot grec qui veut dire « mettre à côté ». Un parabole, c'est quelque chose qui met une chose à côté d'une autre chose pour les comparer. C'était une façon d'enseigner, qu'on se servait pour comparer des idées ou des choses pour fournir une plus grande connaissance ou compréhension. Dans le cas de Jésus, il fournissait une histoire basée sur quelque chose physique qu'on pouvait facilement comprendre. Tu sais, un sommeur va semer, mais ça, c'est facile à comprendre. Et on compte cette histoire-là pour nous enseigner quelque chose qu'on ne peut pas voir et qui peut être plus difficile à saisir. Et ça, c'était la croissance du royaume de Dieu. Maintenant, on met, vous savez, l'histoire du sommeur à côté de, vous savez, la croissance du royaume. Et en comprenant l'histoire physique, ça nous donne une idée sur les enseignements sur le royaume spirituel. Maintenant, les apôtres, pardon, maintenant, les apôtres, ils connaissaient ce qu'étaient des paraboles. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils ont déjà entendu ça. C'était une technique d'enseignement que beaucoup de rabbis se servaient à l'époque. Mais ils voulaient savoir pourquoi Jésus a commencé à se servir de, vous savez, de paraboles pour enseigner. Et Jésus explique qu'il va se servir de paraboles pour, premièrement, enseigner à ses disciples au sujet du royaume de Dieu, comment le royaume est établi, comment le royaume de Dieu grandit ou croit. Et c'était aussi le but de son ministère. Il voulait enseigner toutes ces choses-là, mais il ne permettait pas ceux qui étaient contre lui ou ceux qui ne croyaient pas. Il ne voulait pas qu'eux sachent, vous savez, le sens de ces choses-là. Ça, c'était une manière d'enseigner ou qu'il pouvait enseigner ses apôtres, vous savez, les choses qu'il avait besoin de connaître, surtout au sujet du royaume, mais en même temps, cacher ces choses-là de ceux qui ne croyaient pas et ceux qui, vous savez, essayaient d'y faire du mal. Après qu'il réponde ces deux questions-là, il va un peu plus profondément en enseignant ce que ce parabole-là enseigne au sujet du royaume. Maintenant, on avance un peu, chapitre 8, verset 16. On va lire une autre parabole, la parabole de la lampe. Jésus continue. « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Un peu plus encore, verset 17. « Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On autre même ce qu'il croit d'avoir. » « Ta mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Eh bien, une fois que Jésus a expliqué pourquoi il s'aide de paraboles et comment on doit interpréter les paraboles, il suit avec une deuxième parabole qui demande à ses disciples de faire deux choses. Premièrement, qu'ils doivent être prêts à proclamer au monde les choses qu'ils vont apprendre de lui. Et deuxièmement, de faire attention à ses enseignements, parce que le plus qu'on croit, le plus qu'on apprend, le plus qu'on va comprendre. Mais contrairement, le moins qu'on croit, le moins qu'on apprend, et finalement, le moins qu'on va recevoir et comprendre jusqu'au moment donné qu'on ne croit plus et on ne comprend plus. Eh bien, la dernière admonition, encouragement à ses disciples, c'est une continuation de ce qu'il a expliqué au sujet de paraboles. Il a dit, il n'a, parce qu'il croit en lui. Il y a certains gens qui croient qu'ils vont avoir plus de connaissances et avec plus de connaissances, ils vont avoir une plus grande foi. Et lorsqu'il y a une plus grande foi, ils vont avoir plus de compréhension et de connaissances au sujet de Jésus et son royaume. Et ceux qui ne croyaient pas comprendraient seulement que l'histoire, mais pas le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, la fin de leur situation serait qu'ils ne croient plus en Jésus et ne comprennent absolument rien au sujet du royaume. Éventuellement, les non-croyants perdraient intérêt et, vous savez, à l'avenir, manqueraient complètement l'accomplissement du royaume. Vous savez, c'est intéressant à noter ici que Jésus se sert de la, vous savez, la manque de croyance de sa propre famille pour établir l'importance et la nécessité de la foi en lui pour arriver aux choses du royaume. Vous savez, sa mère, ses frères, ils ne croient pas en lui. Ils croient qu'il est dans le trouble, ils veulent l'amener à la maison, vous savez, mais ils n'ont pas de foi. Et Jésus sert de sa propre, de l'incrédulité de sa propre famille pour faire le point au sujet de la croyance et la connaissance. Vous savez, plus qu'on croit, plus qu'on connaît, plus qu'on connaît, on croit, vous savez. C'est quelque chose qui accumule dans notre vie. Eh bien, Luc change de scène maintenant et décrit quelques miracles, trois miracles que Jésus exécute pendant leur voyage en barque à travers la mer de Galilee. Luc a décrivé plusieurs instincts que Jésus a enseignés et après, ses enseignements ont suivi avec une démonstration de son pouvoir en faisant un miracle pour confirmer son autorité comme enseignant. Il enseigne quelque chose, on écoute, vous savez, on pense peut-être, est-ce qu'on croit ça, est-ce que c'est vrai ou non, mais après que Jésus fait un enseignement, il fait un miracle. Eh bien, le miracle confirme l'enseignement. Maintenant, au point de vue de Théophile, on se souvient, le lecteur de cet évangile, c'est une personne, Théophile, celui qui reçoit cet évangile dans sa tête à lui, dans son idée à lui. Si Jésus peut faire ses miracles, eh bien, vous savez, c'est bien que Théophile lit et croit les choses que Jésus a enseignées. Eh bien, tous ces miracles sont aussi enregistrés dans l'évangile de Matthieu et Marc. Donc, on va tout simplement donner un sommaire de ces miracles. On commence avec le premier miracle, Jésus calme la mer, en chapitre 8, versets 22 à 25. Donc, le premier miracle, le premier miracle prend place, aura lieu lorsqu'ils sont dans le bateau, la barque qui traverse le lac ou la mer de Galilée, selon les instructions de Jésus. C'est Jésus qui dit, ah oui, allez-y dans la barque, nous allons traverser la mer de Galilée. Luc nous dit que Jésus s'endort dans la barque et après qu'il dort, il y a une grande tempête qui menace la stabilité de la barque. Ça doit être une tempête terrible parce que plusieurs des apôtres étaient des hommes, des marins avec expérience. Et même eux, des marins expérimentés, étaient en crainte pour leur vie, pensant qu'ils étaient pour mourir. Jésus, on réveille Jésus et Jésus calme la tempête avec seulement qu'une parole. Vous savez, il dit, sois calme. Il parle à la tempête et la tempête se calme. Il ne fait aucun autre geste, pas de rituel, vous savez, juste une seule parole et la tempête est calmée. Maintenant, ce n'est pas le premier miracle que les apôtres ont témoigné. Vous savez, ils ont été au mariage à Canaan, c'est là qu'ils ont vu Jésus, vous savez, l'eau qui est devenue du vin. Ils ont vu ce miracle-là, mais c'est le premier miracle qui se passe dans leur élément. Vous savez, sur le lac. Il y en a beaucoup parmi eux qui étaient pêcheurs. Et c'est un miracle, une sorte de miracle que les autres prophètes, les autres personnes dans l'Ancien Testament n'ont pas fait. Donc, ce miracle force les apôtres à réévaluer la personne de Jésus. Cette personne qui contrôle le vent et la mer avec seulement sa parole. Qui est cette personne? Un enseignant? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est plus que ça? Donc, ils viennent le voir en crainte, espérant que peut-être ils pourraient prier et demander à Dieu de les aider de quelconque. Mais ils n'étaient pas prêts pour la réaction et la démonstration de son pouvoir divin. Jésus, tout simplement, a fait une parole, a parlé un mot et a calmé la mer. C'était quelque chose d'extraordinaire à voir. Après cette chose-là, Jésus les réprimande pour leur manque de foi. Le fait qu'ils avaient peur était signe de leur manque de foi. Parce qu'il leur demande, vous savez, où est votre foi? Deuxième miracle dans cette série de trois miracles. Voici un autre miracle qui est décrit par Matthieu et par Marc. Le guérison aura lieu une fois qu'ils arrivent sur l'autre côté de la mer. Ou qu'on les rencontre avec un homme possédé par des esprits malins. Maintenant, Jésus a démontré son pouvoir sur les éléments. Et dans cet instant, il, non seulement guérit l'homme, mais il y a une conversation avec les diables. Il leur donne un commandement de sortir de cet homme et aller, vous savez, aller entrer dans des cochons. Qui sont, vous savez, dans un champ. Ceci démontre non seulement son pouvoir et son autorité sur choses et êtres spirituels, mais ça nous montre aussi que l'homme était vraiment possédé par des esprits malins et non seulement avait une maladie mentale. C'est intéressant à noter que même les disciples de Jésus, qui n'avaient pas encore saisi qui était cet homme, cette personne, vous savez, qui était Jésus pour le vrai, ses disciples, ses apôtres n'avaient pas tout à fait réalisé la personne de Jésus, mais les esprits, eux, savaient déjà qui était Jésus. Et ils connaissaient leur jugement aussi. Et la punition. Ils savent que leur punition va être qu'ils vont être jetés dans l'abîme. Et le verset 31 nous dit ça. Luc décrit comment l'homme qui a été possédé est tout de suite guéri. Et comment les gens du village, quand ils ont vu leur troupeau de cochons détruits, parce qu'une fois que les esprits ont entré dans les cochons, les cochons ont couru et ils sont noyés dans le lac. Donc, les personnes du village ont peur. Ils demandent à Jésus de partir, de laisser. Et l'homme qui a été guéri, lui aussi, il voulait partir avec Jésus, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui dit de retourner à son village. Même c'était un groupe, décapolis, c'était un groupe de village, dix villes, décapolis, dix villes. Jésus, de retourner à ses villes et faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, on ne voit plus cet homme dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Marc, en Marc, chapitre 6, verset 53-56, on apprend qu'un peu plus tard, quand Jésus retourne à cette région, cette fois-là, il est très bien reçu, parce que beaucoup de gens viennent le trouver et amènent leur malade pour des guérisons. Et ce qu'on comprend, ce n'est pas mentionné, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que pendant que Jésus était parti de cette région, celui qui était guéri a vraiment retourné à ses villages, dans cette région, et a fait témoignage, vous savez, d'avoir été guéri par Jésus. Et quand Jésus a retourné dans cette région, eh bien là, il y avait des grandes foules qui l'ont reçu, non seulement son enseignement, mais qui ont amené leur malade pour être guéris. Maintenant, le troisième miracle dans cette série, le miracle de la femme avec la perte de sang et la petite fille de Jairus. Luc ferme cette section en décrivant deux autres miracles par Jésus lorsque lui et ses disciples retournent. Vous savez, le premier miracle, pendant qu'ils sont sur la mer. Deuxième miracle, quand il arrive de l'autre côté et le démoniaque est là, et quand ils ont fini, ils retournent à l'autre bord de la mer et c'est au retour que Jésus fait le troisième miracle. Cette scène prend place plusieurs journées après leur retour. On apprend de l'évangile de Matthieu qu'après qu'ils ont retourné à leur domicile, vous savez, à Capernaum, Jésus a guéri un paralytique, Jésus a appelé Matthieu pour être apôte, Jésus a mangé à la maison de Matthieu qui était au bord de la mer, au bord de la mer de Galilée. Et Matthieu était un collecteur d'impôts, donc il était toujours proche du port parce que c'est à cette place-là qu'on amenait toutes sortes de biens et qui étaient taxables. Et pendant qu'ils enseignent une foule qui sont rendues à la maison de Matthieu lorsque Jésus est allé pour manger à Capernaum, un ancien du synagogue, de la synagogue, qu'on appelle Jairus, vient et demande à Jésus de venir guérir sa petite-fille qui était à la maison et qu'il est mourante. Luc, vous savez, donne quelques détails parce que cet incident, ce miracle, est décrit encore, est décrit en Matthieu et en Marc. Donc, on va donner ici, dans notre classe, seulement un petit résumé de ces deux miracles, la guérison de la fille de l'ancien. Jésus accepte d'aller avec cet homme à sa maison pour guérir l'enfant, mais il est interrompé par une femme qui a besoin de son aide, elle aussi, et le temps qu'il prend pour parler, guérir et parler à cette femme, bien, pendant ce temps-là, l'enfant meurt. Mais on sait que Jésus, éventuellement, va à la maison quand même et ramène cet enfant-là de la mort. C'est intéressant que Luc, qui est médecin lui-même, ajoute le détail que personne, même pas les médecins, pouvait guérir cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle est guérie quand elle touche le bord du vêtement du Seigneur et Jésus l'oblige de confesser publiquement qu'elle était guérie pour confirmer le changement de son état. Vous savez, si une femme avait une perte de sang, pas simplement ses règles mensuelles, vous savez, mais si elle avait une perte de sang qui n'allait pas, eh bien, ça, ça lui rendait impur. impur veut dire qu'elle ne pouvait pas aller au temple, elle ne pouvait pas être en public, quelqu'un qui allait chez eux ne pouvait pas s'asseoir ou qu'elle était assise, les gens ne pouvaient pas manger. Donc, sa perte de sang n'était pas tout simplement une chose physique, mais c'était une chose sociale aussi. Vous savez, elle était coupée, elle était séparée de la société, de sa culture par sa condition physique physique et Jésus l'oblige à confesser qu'elle a été guérie, comme ça, elle peut aller au prêtre, elle peut faire les rituels de purification et à ce moment-là, elle peut retourner à une vie normale. Luc finit avec une description des miracles de Jésus et maintenant va commencer à décrire le ministère que Jésus rend envers ses disciples et ses apôtres. En Luc chapitre 9, on commence une autre section et ici, Jésus, vous savez, là, on a eu trois miracles ou quatre si on compte, évidemment, la femme avec la perte de sang. Après une série de miracles, maintenant, ce n'est pas tout simplement un enseignement, vous savez, ce n'est pas tout simplement une section que Jésus enseigne. Maintenant, on voit comment Jésus prépare ses disciples et ses apôtres pour le ministère même. En chapitre 9, Jésus envoie ses disciples ou ses apôtres, vous savez, dans la communauté, dans les villages pour prêcher. Il a dépensé plusieurs, plusieurs, beaucoup de temps, ce que je veux dire, en enseignant, en faisant des miracles, en prêchant, vous savez, avec la prédication dans le district de Galilée. Et avant de commencer le voyage pour aller au sud, pour aller à Jérusalem, et les plus grands défis qui l'attend à Jérusalem, il veut instruire et entraîner ses apôtres pour les préparer pour, vous savez, le ministère qui va rendre à Jérusalem. Dans quelques versets, on voit comment le Seigneur équipe ses apôtres, comment il leur fournit tout ce qu'ils ont besoin pour leur ministère. Donc, on va lire quelques versets. Verset 1, Jésus, ayant assemblé les douze, leur donnait force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Donc, premièrement, Jésus les fournit avec du pouvoir spirituel qui va donner l'autorité à leur enseignement. les gens, la foule, peuvent avoir confiance dans le message des apôtres parce qu'ils vont voir le pouvoir derrière ce message. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est l'Évangile même. C'est la mort et l'ensablissement et la résurrection de Jésus. C'est ça, le pouvoir de l'Évangile. Et le témoignage de ce pouvoir, c'est nos vies saintes et pures. en verset 2, on lit, « Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Donc, ici, on voit qu'il leur fournit le contenu de leur message. Vous savez, le contenu de leur message, c'est que le royaume est prêt. Préparez-vous, le royaume est prêt. Aujourd'hui, le message, c'est que le royaume est ici et on doit entrer dans le royaume. En verset 3 et 4, on continue à lire, « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y et c'est de là que vous partirez. » Donc, il fournit leurs provisions. Le Seigneur, il dit, il va fournir pour tous leurs besoins. Ils ne doivent pas mendier de maison en maison. C'est la même chose aujourd'hui. Verset 5-6, « Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » En témoignage contre eux, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. ici, on voit que Jésus fournit pour leurs besoins émotionnels. Ils vont être rejetés, même persécutés, mais leur réponse ne sera pas la crainte ou la revanche ou la culpabilité ou être découragés. Leur réponse va être un témoignage. Ils vont être témoins du jugement pour ceux qui reçoivent le message, mais qui rejettent le message. Et c'est la même chose aujourd'hui. Notre tâche comme prédicateur, ce n'est pas de sauver les gens. Notre tâche, c'est de proclamer l'Évangile. Si nous avons proclamé l'Évangile, nous avons, vous savez, complété notre ministère. Nous, notre tâche, c'est de proclamer l'Évangile. C'est la responsabilité de ceux qui écoutent de répondre à l'Évangile. Maintenant, le résultat de leur ministère, vous savez, les envoie, et là, on voit ce qui se passe quand ils reviennent. On lit en chapitre 7, il dit, « Hérod, le Tétrarch, pardon, Hérod, le Tétrarch, Tétrarch, attendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité entre les morts. D'autres, qu'Élie était apparu, et d'autres, qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérod disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » et il cherchait de le voir. Ici, on voit que leur prédication, vous savez, la prédication des apôtres, leur ministère a été très efficace, ont eu beaucoup de succès, efficace, voilà le mot que je cherchais, était très efficace, parce que le message de Jésus s'est répandu jusqu'aux oreilles de Hérod, le roi. Eh bien, le mot « tétrarque », tétrarque, c'était quelqu'un qui était en charge d'une province dans un pays. Et en Israël, à l'époque, Hérod était tétrarque de la section nord, de la province dans le nord. C'est pour ça qu'on l'appelle par ce terme. Luc nous dit que ce roi était perplexé parce qu'il pensait que Jean-Baptiste était revenu de la mort pour le hanter. Vous savez, c'est un homme, vous savez, superstitieux. Donc, voilà, vous savez, une réaction de la, le résultat de la prédication des apôtres. Même Hérod a entendu les nouvelles de Jésus. En versets 10 à 11, on lit « Le peuple a été affecté ». Ça dit ici, « Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retirait à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivre, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. » Vous savez, le contenu de la prédication de Jésus, c'est-à-dire il parlait du royaume de Dieu et quoi d'autre qu'ils faisaient? Ils faisaient des guérisons. C'était ça l'essence de leur ministère. Ils prêchaient que le royaume était là, là, on doit se préparer pour entrer et ils faisaient des guérisons. Exactement ce que Jésus faisait, c'est ça que les apôtres ont fait quand ils ont parti sur leur premier voyage pour rendre un ministère aux personnes. Et Luc, ici, nous dit comme résultat de leur prédication, même plus de gens voulaient entendre et voir Jésus. Au début, c'était juste Jésus qui prêchait. Les apôtres, vous savez, leur garde-affaires apprenaient leur métier, si vous voulez. Mais là qu'eux commencent à prêcher, les foules grandissent encore plus parce que là, maintenant, tous les villages, toute la région veulent connaître et entendre Jésus. En chapitre 9, versets 9 à 17, on a la multiplication des pains. C'est un autre épisode qui est décrit encore en Matthieu et aussi en Marc. C'est assez de dire que cette foule, c'est un autre signe du ministère de Jésus qui continue à grandir. Cinq mille personnes, même ils disent cinq mille hommes, ça veut dire qu'il y avait plus que cinq mille personnes. Le miracle de la multiplication du pain et des poissons enseigne une autre fois aux apôtres que Jésus est capable de fournir tous leurs besoins dans toutes les circonstances de la vie. Et ça a donné une démonstration au peuple que ces enseignements étaient basés sur le pouvoir et non sur ses talents d'orateurs. Sans doute, Jésus savait comment prêcher, mais ce n'était pas, vous savez, ce n'étaient pas des trucs d'oration qui confirmaient la foi dans leur cas. C'était la démonstration de son pouvoir et la vérité de son message. Eh bien, dans la prochaine section, Jésus ou Luc nous donne une description de l'enseignement de Jésus ou que Jésus maintenant, vous savez, pour être disciple, qu'est-ce que ça nous demande d'être disciple de Jésus? Donc, la scène a changé et on voit que Jésus maintenant est tout seul avec ses disciples après tous ces événements spectaculaires et on lit un peu pour connaître ce qui se passait, c'est-à-dire un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demandez-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscitait, ressuscita le troisième jour. Ici, on voit que Jésus, là, vous savez, il arrive au cœur de la chose, vous savez. Il arrive au cœur de son ministère et il explique pourquoi il est ici, pourquoi il est venu. Pas tout simplement pour faire des guérisons, pas tout simplement pour enseigner les gens. Oui, ça faisait partie de son ministère, mais le cœur de son ministère était la croix. Et c'est à cette chose-là que les apôtres avaient de la difficulté à accepter. Pardon. Donc ici, on voit que Jésus les prépare. Il les prépare premièrement à reconnaître et accepter sa vraie identité, le divin Fils de Dieu. Et aussi, de reconnaître et d'accepter sa mission principale. Une fois que ces choses ont été révélées, Jésus leur décrit le coup de devenir des disciples de Jésus-Christ, une fois qu'ils ont accepté qu'il était le Fils de Dieu, divin Fils de Dieu, une fois qu'ils ont accepté que sa mission, le but de sa mission était la croix, sa mort, une fois qu'ils acceptent ces choses-là, là, ils leur posent la question, eh bien, est-ce que vous voulez suivre le Fils de Dieu, celui qui s'en va à la croix? Ça va vous coûter quelque chose, ça va être difficile cette chose-là. Il leur dit que ça va vous coûter tout ce que vous avez pour être fidèles, disciples de Jésus-Christ. On lit une petite section, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et se détruisait ou se perdait à lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Donc, une partie de l'entraînement d'être disciple, c'est de connaître la vraie mission de Jésus et de calculer le coût de devenir disciple, le coût de devenir évangéliste, le coût, le vrai coût de devenir missionnaire. Ce n'est pas juste, vous savez, devenir évangéliste, devenir ministre, le coût n'est pas seulement de prendre des cours, d'avoir d'instructions, c'est quand même difficile, il faut faire les devoirs, il faut écouter les lecteurs. Mais il y a un autre coût à cette tâche que Jésus nous dit et le coût de cette tâche c'est qu'on donne notre vie en portant la croix chaque jour. Tous les disciples doivent porter la croix chaque jour, mais ceux qui rentrent dans le ministère ont une croix assez pesante. Le prochain événement, vous savez, là, on fait juste, parce que Luc, vous savez, il décrit des événements l'un après l'autre. Ce n'est pas des idées théologiques, ce n'est pas des doctrines qu'il nous donne ou qu'on peut discuter, c'est Jésus a fait ceci, après ça, il a fait cela, il était ici, il a fait des miracles, il était là, il a enseigné. C'est pour ça qu'on fait juste donner, vous savez, les événements. La mission des douze, les résultats, la multiplication des pains, ce qui s'est passé, comment suivre Jésus. Maintenant, un autre événement, la transfiguration, chapitre 9. J'inclus la transfiguration dans cette section sur ministère, vous savez, le ministère des apôtres, parce que ces apôtres ont été donnés une opportunité extraordinaire de voir Jésus dans son état glorifié. Maintenant, cette expérience doit éliminer tous leurs doutes que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il partage une nature divine. Il croyait qu'il était le Messie, mais c'était nécessaire qu'il croit aussi concernant, vous savez, sa personne qu'il était divin. C'est ça la chose qui était difficile à accepter. Oui, le Messie s'en vient, ça va être un prophète, il va annoncer. Oui, ce côté-là, il comprenait. Mais que le Messie serait un être divin, ça, c'était difficile pour eux à accepter. Et ici, il amène les trois pour leur donner un témoignage oculaire de sa divinité. En verse 28, on lit, « Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils montaient sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire par là de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais, s'étant tenu éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir et les disciples furent saisis de frayeur et en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouvait seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne recontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. » Eh bien, après cet épisode, après cet épisode, on voit que, on va voir que les trois qui étaient avec Jésus et la transfiguration, ça fait effet. Et un peu plus tard, dans le prochain épisode, on va voir comment cette expérience leur a donné une certaine attitude. Mais avant ça, Luc va parler d'un autre guérisson, soit la guérisson d'un démoniaque, mais un démoniaque qui demeure dans un enfant. So, Paul continue à décrire ce miracle, comme je vous ai dit, un enfant qui est possédé d'un esprit malin, mais pas comme Matthieu, Luc ne donne pas d'explication pourquoi et comment. comme je vous dis, Matthieu donne souvent plus d'informations sur un certain événement. Ici, Jésus, qui sentait peut-être que ces événements, vous savez, rendaient les apôtres un peu plus confiants pour les mauvaises raisons, leur fait penser une fois de nouveau qu'il va être éventuellement assassiné. Mais, ils ne comprennent pas ici. Jésus fait la guérison de l'enfant, mais il suit, vous savez, il suit sa guérison avec un autre, vous savez, une autre déclaration de sa mort qui est allée à venir. Et voici, vous savez, quand je vous ai dit ça fait effet, les trois qui étaient avec Jésus, qui ont vu son état glorifié, on va voir comment ça a affecté leur sens d'orgueil, les trois qui étaient avec Jésus. Quand on va lire qui est le plus grand en chapitre 9, versets 46 à 50, quelques versets, il dit, « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel entre eux était le plus grand. » C'est ça que je veux dire. Comment tout d'un coup, on commence à discuter qui est le plus grand? Où ça vient, cette idée-là? Eh bien, ça se peut que les trois qui étaient avec Jésus sur la montagne, ont commencé à penser qu'il était peut-être spécial, qu'ils avaient peut-être, vous savez, une situation, il y avait des expériences qui leur donnaient une plus grande position parmi les apôtres. C'est pour ça que tout d'un coup, on commence à discuter qui est le plus grand. En verset 47, Jésus répond, il dit, « Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaçait près de lui. » Il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus grand, pardon, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Ici, Jésus leur avertit, leur avertit que lui-même, il va faire face à la croix et que la croix, c'est sa mission importante pour essayer de garder les apôtres, vous savez, concentrés sur leur mission. Mais ce qui arrive, c'est quoi? La chicane, qui est le plus grand des apôtres? Peut-être, ils ont passé ou fait l'argument que, vous savez, les plus grands, c'est ceux qui ont été témoins à les plus grandes choses. Tous les apôtres ont témoigné des miracles de Jésus, mais juste trois apôtres étaient témoins à sa glorification. Et peut-être, à ce moment-là, on commençait à penser que, vous savez, basé sur cette expérience, il doit être considéré un niveau plus haut que les autres apôtres. Jésus leur fait penser que celui qui croit avec une foi simple, vous savez, sans avoir vu les miracles, sans avoir eu les visions, celui qui a une foi simple comme un enfant, cette personne-là a la bénédiction de non seulement le Père, mais le Père et le Fils. Jean qui était avec Pierre et Jacques sur la montagne démontrent leur sang collectif de privilèges. Quand il dit, vous savez, « Ah, il y a quelqu'un là-bas, là, qui fait un miracle, qui fait un travail en ton nom, mais il ne nous suit pas. » Il n'a pas dit, « Mais il ne suit pas Jésus. » Il dit, « Mais ils ne nous suivent pas. » Vous savez, il y a un certain orgueil qu'il y avait à ce moment-là. C'est ça, vous savez, on voit encore entre les lignes ce qu'ils pensaient, quel était l'état de leur cœur. Et le Seigneur répond à Jean et Luc ferme cette section avec une réprimande légère en lui disant de ne pas créer des ennemis de personnes sans besoin. Et avec ça, on complète la section, cette section-là de miracles et d'enseignements et la section que nous allons étudier. Quelques leçons. Luc finit son récit de Jésus et son ministère qui développent autour de sa ville natale, autour de la ville où qu'il vivait, autour du pays dans le nord. Dans notre prochaine leçon, on va commencer la section où on voit Jésus qui se prépare lui-même et les apôtres pour aller à Jérusalem où ils vont faire face à une opposition beaucoup plus forte. Donc, voici quelques leçons que nous pouvons tirer de la section que nous avons lue et étudiée aujourd'hui. Première leçon. Où est votre foi? Jésus a posé cette question à ses apôtres après qu'il a calmé la tempête. Vous savez, on démontre notre foi pendant la tempête, pas pendant la mer qui est calme. quand la mer est calme, c'est facile d'être disciple. C'est quand on a une tempête que notre foi est mise à l'épreuve. Demandez-vous même où est ma foi? Pas, vous savez, quand il y a une tempête, la question est où est ma foi? Comment est ma foi? Pas quand est-ce que la tempête va être finie. C'est bon de poser la question où est ma foi? Deuxième leçon. Jésus n'est jamais en retard. Vous savez, quand ils étaient dans la barque, dans la tempête, les apôtres ont dit à Jésus il est trop tard. Et quand Jésus voulait aller guérir la petite fille mais la petite fille est morte, ils ont venu voir Jésus et ils ont dit là, c'est plus nécessaire de venir, il est trop tard, la fille est morte. Seulement que ceux qui ont une foi faible voient Jésus en retard ou pas juste ou un Jésus qui, vous savez, qui n'aime pas assez pour porter attention à nos besoins. Il faut toujours se souvenir que Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop de bonheur pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui attendent sur lui avec patience. Jésus arrive toujours à l'heure juste. Jésus a toujours l'heure juste. L'heure juste dans nos vies, l'heure juste dans nos ministères. Vous vous souvenez toujours, Jésus n'est jamais en retard. Eh bien, c'est ça pour cette fois-ci, le devoir, lire Luc chapitre 9 verset 51 jusqu'à Luc chapitre 11 verset 54. Je veux dire, après cinq leçons, on voit qu'il y a beaucoup de matériel, on n'a pas toujours le temps de toucher chaque ligne, chaque mot. Donc, je me fie que vous lisez toujours les passages. All right, merci, on se revoit la prochaine fois. Merci.